... ... ... ... ... ... ... ... ... Le président du Parti de l'Espoir pour le Développement national, ancien diplomate. Le communiqué, je le disais, au final de la CEDAO sur le dernier sommet est maintenant disponible. Il a été rendu disponible hier même. Quelle est sa lecture sur surtout les pans qui concernent la junte guinéenne. Nous allons le faire réagir et après, on va commenter. On refait le monde. L'invité. Lansana Kouyate, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans soubari, première question pour le président du PDN. Monsieur le président, j'imagine que vous avez pris connaissance de ce communiqué final, notamment dans la partie qui est réservée à la Guinée. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Comment interprétez-vous le contenu réservé à la Guinée ? Ce que je sache, il y a au moins six paragraphes dans ce communiqué concernant la Guinée. Le premier ayant dit que la CIO à compétence des chefs d'État se félicite du calendrier de la transition de 24 mois qui couvre les dix points prioritaires pour les autorités de transition conjointement avec les experts de la CEDEAO. Vous savez que les experts étaient venus, ils ont discuté, après, le médiateur est venu et le consensus avait été déjà fêlé depuis longtemps. C'est sur les 24 mois. L'entente était déjà arrêtée à ce niveau. Maintenant, la question qui se posait, c'était quand débutent ces 24 mois. La conférence, bien sûr, a insisté sur le fait que la mise en œuvre du calendrier de 24 mois commence immédiatement et non à une date intérieure. Vous vous rappelez que pour les autorités guinéennes, ça devait commencer à partir du mois de janvier. Écoute, ce sont des choses qui vont et qui se discutent, qui continueront toujours à être discutées. Mais on est à combien de jours du 1er janvier ? Il n'y a que très peu de différences maintenant. Donc, on peut considérer qu'il y a eu un rétrécissement, n'est-ce pas, de la marge qui séparait la CEDEAO de la Guinée. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, la conférence a demandé aussi aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant, je crois, l'ensemble des acteurs politiques et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Je crois que la transition a montré le gouvernement à travers toutes les déclarations du chef de l'État et du premier ministre. Il a été dit que tout le monde doit participer. À l'époque, j'allais remercier les efforts fournis par le premier ministre qui a fait maintenant un déplacement à l'extérieur pour demander aux acteurs qui viennent et que tout ça fait au tour de la dentale. Maintenant, ceux qui ont des appréhensions sur tel ou tel sujet de la part de ceux qui ne sont pas là encore, il appartient au gouvernement, au CNT, au CNRD, à la justice aussi de se prononcer là-dessus. Je n'ai pas de commentaire à faire au-delà de cette réalité. Déjà, si vous permettez, monsieur le président, si vous permettez, est-ce que quand la CEDEAO demande aux autorités guinéennes d'organiser un dialogue inclusif quitte à le délocaliser dans un pays de la sous-région, est-ce à dire que le dialogue qui s'est ouvert à Conakry ici déjà ne l'est pas, n'est pas inclusif ? Est-ce que vous partagez cette appréciation de la CEDEAO ? Bon, le langage de la CEDEAO est encore beaucoup plus mesuré que vous ne le croyez. Je crois que c'est l'article, le paragraphe 36 ou 37, je ne le rappelle pas exactement, mais il est dit là-bas que les chefs d'État expriment leur soutien au dialogue. Oui, c'est 37. Et qu'ils se disent et qu'ils se disent totalement disposés à en faciliter la tenue dans leur pays si nécessaire. Alors là, dans leur pays, c'est-à-dire le pays de qui ? Des chefs d'État délocalisés. J'ai écouté, mais c'est bien ajouté aussi, si nécessaire. Si nécessaire, ça veut dire si accepté par les autres, par le CNRD, le gouvernement et les chefs d'État de la CEDEAO. ce n'est pas péremptoire, ce n'est pas imposé, c'est au cas où c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il en aurait nécessaire ? Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Il y a eu déjà des cas où, parce que comparaison n'est pas souvent raison. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est un exemple que je cite comme ça, je peux citer d'autres, les accords qui ont les négociations entre les rebelles, à l'époque, comme on les appelait, et à plus tard, les forces nouvelles et le gouvernement en Côte d'Ivoire, ce sont des négociations qui ont commencé au Togo, avant même l'accord de Marcoussi. C'était à Lomé, après Lomé, Marcoussi, après Marcoussi, Kléber, après Kléber, Accra 1, Accra 2, Accra 3, etc., etc., jusqu'aux négociations de Ouagadougou. Mais comparaison n'est pas raison parce que là, le pays connaissait une partition divisée en deux. Les troupes gouvernementales ne pouvaient pas aller au nord, les troupes du nord ne pouvaient pas venir au sud. C'était une partition totale du pays. Donc, cette situation exigeait qu'on aille à l'extérieur. La Guinée est aujourd'hui n'est pas dans cette situation. La Guinée, c'est un pays dont les frontières se consomment sous le contrôle de la Guinée. Donc, écoutez, je crois que là-dessus, le gouvernement décidera s'il veut délocaliser. Mais en matière de délocalisation, c'est le cas que je vous ai cité, le cas ivoirien. Le Mali aussi a connu une telle situation. Ça a été négocié en Algérie. Mais je crois que la Guinée n'est pas dans cette situation. OK, monsieur le président, vous dites que... Et d'ailleurs, les chefs d'État ont bien dit si nécessaire. OK, monsieur le président, vous dites que le gouvernement décidera. Justement, que pensez-vous de ce que je peux appeler la fin de non recevoir, déjà évoquée par la voix la plus autorisée de la diplomatie, Mourissanda Kouyaté, qui a déclaré ne pas vouloir commenter cette recommandation, sinon ça équivaudrait, je cite, à s'insulter soi-même. Donc, c'est quand même une fin de non recevoir qui a envoyé à cette recommandation. Que pensez-vous de cette réaction ? Bon, écoutez, je n'ai pas suivi ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, mais c'est ce que je vous disais aussi. Et il ne faut pas trop enfoncer le bouton, parce que les chefs d'État de la CEDAO ont dit délocalisation si nécessaire. Si nécessaire, ça met un dévol, n'est-ce pas, à l'exigence. Et il faut le respecter. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères n'a dit, à mon avis, que ce que le gouvernement en pense, parce qu'il est quand même le porteur du message diplomatique de la Guinée. Et s'il a dit que c'est une fin de non recevoir, c'est que le gouvernement pense que c'est une fin de non recevoir. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. D'accord. Le point 36. La conférence demande instantanément aux autorités guinéennes de tenir un dialogue national incluant l'ensemble des acteurs politiques sans exception et de garantir la sécurité et la liberté de tous les participants. Je reviens à la question de Sanso par rapport à ce point 36. Est-ce que, de votre point de vue, le dialogue qui se tient en ce moment, il est inclusif ? Il a apporté ce titre depuis Matusalem. On a bien dit dialogue inclusif. Et d'ailleurs, quand nous avons reçu le premier ministre au siège du PDN au nom de la CCE et de la convergence centriste de l'espoir, nous avons demandé d'abord qu'on nous éclaircisse ce que veut dire l'inclusivité. S'il s'agit de mettre tous les acteurs ensemble, c'est-à-dire politiques, c'est-à-dire sociétés civiles, syndicats, coordination régionale, etc. L'inclusivité est là, mais ça ne fera qu'à frillage. Nous l'avions dit dès l'entame. Vous savez, en matière de négociation, le résultat des négociations est obtenu avant la première. Il peut y avoir une première d'ouverture, cela a été fait, mais la première de coquille trouve que par les petits pas qu'on fait en fonction... Vous m'entendez ? Oui, oui, on vous entend. Vous êtes un directeur, oui. Les petits pas qu'on fait, groupe par groupe, les hommes politiques qui s'affaillent, qui discutent et qui discutent des questions politiques, les syndicats qui discutent des questions syndicales. La société civile, la même chose, enfin, la marge est très faible entre la société civile et le politique. Dans tous les pays d'ailleurs, c'est comme ça. Beaucoup sont dans la société civile sans exactement savoir qu'il y a une marge et une différence entre société civile et politique. Mais très facilement, il y a mutation d'un endroit à l'autre. Je ne reviens pas à la naissance de la société civile, qui date depuis des siècles déjà. Mais ce n'est pas la peine de trop parler de ça. Ce que je sais, c'est que l'inclusivité, si ça veut dire globalité, le débat sera difficile. Parce que les résultats qu'on met souvent en avant, quand on aboutit à des résultats, ça se fait à base clôt quand tout le monde a parlé et après, c'est comme quand des personnes se battent. Vous appelez, si vous mettez les deux ensemble pour chercher la solution immédiatement, vous ne trouverez pas. Il faut demander à l'un et à l'autre, chacun vous donne son avis et vous rapprochez les points de vue. Au moment où l'opinion sait que vous parlez avec l'un et l'autre, le résultat sera probablement obtenu. C'est ça la bonne méthode de négociation. Et c'est cette méthode à vos yeux qui est appliquée. Mais ici, ici, comme cela est dit, je crois que vous avez cité le paragraphe 36 pour demander enceintement aux autorités de tenir un dialogue incluant l'ensemble des acteurs politiques, sans exception. Les autorités l'ont dit depuis le début. Les autorités l'ont dit que tout le monde peut venir. Mais la marge, le problème ici, c'est quel problème ? C'est le problème de la justice. Est-ce que l'État doit, pour cette cause, demander à la justice de se faire à toute action judiciaire ? Cela dépend de l'État et cela dépend des autorités judiciaires et cela dépend de ce que les divins veulent faire avec la justice. Selon vous, est-ce que c'est ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut ? Selon les acteurs politiques qui ne sont pas présents au nom de la paix. Et d'ailleurs, ils caricaturent ce dialogue en disant que c'est un monologue. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, tout est bon pour la paix. Mais la chose la plus vicieuse, la plus à éviter, c'est un troc, un décent entre la justice et la paix. Si on doit renoncer à ça, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui seront capables de tous les abus parce qu'ils savent que demain, ce sera la même chose, l'injustice va continuer au nom de la paix. Il faut que on a cherché la justice depuis longtemps. Je n'ai aucune acrimonie contre qui que ce soit. Mais si nous voulons que la justice soit séparée de l'État, on doit marcher droit dans nos bouts. Il y a des gens déjà qui étaient en prison ici. 14 ans, ils n'ont pas été jugés. Ceux qui sont venus là, les jugent maintenant. Qui peut s'en plaindre ? 14 ans, c'est beaucoup ou c'est un quart de vie pour certaines et même une moitié de vie pour d'autres ? Donc, vraiment, sachons ce que nous voulons. Est-ce que la paix est possible avec la justice ? La justice est la meilleure garantie de la paix. D'ailleurs, notre devise, c'est travail, justice, solidarité. Le problème de la guillée, c'est quand la justice là-bas a commencé. Vous estimez que la justice a commencé ? Je pense qu'il y a des signaux qui nous font croire, quelles que soient les imperfections, il y a des signaux qui nous font croire qu'au moins, il y a une tentative de mettre la justice au cœur de l'action des Guinéens. De l'action publique, oui. M. Kouyaté, l'une des informations phares de ce sommet, c'est bien évidemment. Pardon, je vous attends mal là maintenant. Alors, je dis, vous m'entendez ? Oui, je vous attends mais plus simplement là. D'accord. Alors, l'une des informations phares de ce sommet, c'est que les 24 mois proposés par le CNRD a été enterriné par les différents chefs d'État et ça démarre dès maintenant, comme ils l'ont évoqué. Est-ce que ça vide le dialogue en cours en ce moment à Conakry de son contenu ? Est-ce qu'avec cette... Non, 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 n'exagérons pas. Je termine. Le gouvernement a dit que le dialogue commence, je crois, les 24 mois et il y avait déjà un accord. C'est indiscutable. À l'époque, tout le monde avait dit la Guinée, enfin, le gouvernement avait proposé de n'oublier pas 39 mois après 36, après le CNT. Et le gouvernement donc est d'accord que ce soit maintenant 24 mois. Cela a été entendu, cela a été décidé dans un accord entre le gouvernement, les experts, le médiateur et aujourd'hui les chefs d'État de la FEDA. 24 mois, c'est déjà décidé. Oui, mais ça, c'est à partir de maintenant. Ça ne tient pas en compte le 5 septembre. La précision. quand ça doit commencer, le gouvernement, à l'époque, avait émis l'idée que, pas émis, avait décidé que ça commençait au 1er janvier. Le communiqué, là, vient nous dire que ça commence immédiatement. Ça commence immédiatement. Alors, il y aura encore peut-être des ping-pongs entre le gouvernement et les chefs d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada